Notre dernier invité en plateau pour parler donc du thème la femme et le choix des tenues vestimentaires de son époux. Bonjour madame. Comment ça va Adja ? Ça va. Adja est conseillère en art de vie islamique. Alors aujourd'hui, comment doit se faire le choix du vestiment de monsieur ? Je me dis que c'est le rôle de madame à la maison de prendre vraiment soin de son mari et ça commence aussi par les vêtements. Voilà. Un monsieur qui est beau, qui est bien habillé, il plaît à tout le monde. D'accord. Alors dites-nous, aujourd'hui en fonction de peut-être du rendez-vous qu'on a peut-être demain, est-ce que madame doit véritablement impacter sur le choix de la tenue qu'on doit porter ? Si moi je vais mettre peut-être un costume qu'elle dise non, c'est pas bon le costume, il faut plutôt mettre, je sais pas, une chemise, une cravate et puis un pantalon tissu, un pantalon jean. Bon, est-ce que véritablement on doit tenir compte du choix de madame ? Oui, si madame est complice avec son mari. Parce que quand on est complice avec son mari, son mari devient comme son bébé. Donc on fait le choix pour lui et on dit bon aujourd'hui, ça dépend du rendez-vous aussi. Si vous allez au bureau ou bien vous allez à une cérémonie dont les tenues sont choisies en fonction. Voilà. D'accord. Alors, donc c'est à la veille qu'on fait le choix de la tenue à portée ou le jour J ? Quand est-ce qu'on fait le choix ? Normalement c'est la veille quand même pour quelqu'un qui veut prendre soin. Puis c'est déjà le soir, au coucher on dit bon demain on va sortir. C'est pour cela que j'ai parlé de complicité. Sinon pour quelqu'un qui est habitué, c'est vite fait. Le matin pendant que le monsieur est en train de prendre sa douche, ben madame déjà, voilà, elle prépare le petit café, elle fait sortir ce qu'il doit porter. Elle-même elle doit d'abord aimer son mari. D'accord. Donc dites-nous, madame doit déjà tous les jours préparer la tenue de monsieur qui doit les porter sans discuter. Tous les jours. Et les couleurs aussi c'est important. Donc il faut d'ailleurs qu'on ait d'abord les goûts de monsieur. Oui, les goûts, de temps en temps tu peux aussi imposer. Parce que le monsieur... Ah, imposer, d'accord. Oui, imposer. Si on aime son mari, moi je veux que tu t'habilles, par exemple, une femme qui prend soin, c'est elle qui fait les courses pour son mari, hein, elle connaît chez le brodeur, chez... Voilà. Donc dis aujourd'hui, je veux que tu t'habilles en vert, parce que je t'ai acheté un bazin, ou je t'ai acheté un costume, c'est ce que je veux que tu portes. Mais avec amour, et le monsieur accepte, et il est bien habillé avec ça. Et pour les hommes qui sont un peu compliqués, difficiles, hein, qui ne savaient pas comment faire le choix, parce que bon, il souvent se dit, bon, je veux porter tel habit, et puis bon, après, on a l'embarras du choix. Donc pour ces gens, les personnes, comment la femme doit se comporter ? Non, tout dépend de la complicité qu'il lie les deux, là. Parce que déjà, le matin, il ne faut pas énerver, monsieur, s'il s'agit de la matinée, pour aller au travail. Le temps que lui sort de la salle de bain, toi tu vas lui préparer son petit déjeuner, et l'homme n'aime pas chercher. Voilà. Donc quand il est habitué à ça, en général, il n'y a pas de problème. Donc déjà, dans un premier temps, il faut que l'homme s'habitue au fait que madame, c'est elle qui doit chercher ses vêtements. Voilà. S'il est habitué à ça, il n'y a pas de problème. Bon, mais si tu imposes ça comme ça, un coup, bon, il ne comprend pas. Donc c'est pour cela que je demande toujours, les dames disent que je prends partie. Non, ça serait aussi eux, mais quand le mari est content de nous, on n'a plus besoin de médicaments, ni quoi. Et tu vois qu'il y a la paix dans la maison, et tout le monde profite, quoi. Donc il faut beaucoup être complice avec son mari, ses enfants, et comme ça, même en nourriture, il n'y a pas que vêtements. C'est tout un ensemble. Voilà. Tu l'arrives à dire aussi que monsieur doit partager son programme avec madame. Oui. Normalement, si vous vous connaissez bien, il y a moins de problèmes dans la maison. Voilà. Mais quand il n'y a pas la complicité, il n'y a pas l'amour pour des vrais. Et tu vois que ça... Mais comment on apprend à se connaître véritablement ? Une fois qu'on est marié, moi je m'adresse aux femmes mariées. Une fois qu'on a fait le choix de se marier avec quelqu'un, je pense que s'il y a des problèmes, il n'y a pas de couple ou il n'y a pas d'histoire. Tout à fait. Mais si ça arrive, il faut régler. Il ne faut pas garder les rancunes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui gardent les rancunes. Moi, je faisais ça comme il m'a fait ça, donc je ne fais plus. Je m'occupais de ses vêtements, je lui faisais des bons petits plats, mais il m'a fait quelque chose, je ne peux pas lui pardonner. Et ça fait que la maison est toujours chaude. Malgré tous les enceintes que vous allez mettre, tous les je ne sais quoi que vous allez brûler, mais c'est votre cœur là qu'il faut pardonner. Voilà. Quand il y a le pardon, tout va pour le mieux. Tu vois. Il faut aimer son mari. Quand il vient du travail, tu vois, qu'il a la main serrée, il faut l'approcher tout de suite. Il faut lui donner de la considération, surtout le respect. Tu vois. Il faut lui apprendre à lui apporter de l'eau. Dès qu'il vient du travail, tout commence par un verre d'eau. Tu vois, même s'il était fâché le matin. Bon, le soir, il rentre, tu lui apportes des petites amuses, on gueule déjà avec un petit boisson frais. Il veut bien un petit thé. Voilà. Un petit verre de lait. Cahier, ils aiment ça. Voilà. Donc, tout part de là. Comme ça, on devient complice avec son mari. Voilà. Le monsieur, il voit en vous une maman, une soeur, une confidente. Voilà. Il peut se confier à vous sans problème. Mais en condition que vous soyez propre. Voilà. La propriété, moi, j'insiste. Quand votre maison est trop noire, les assiettes sont bizarres, les assiettes en plastique, vraiment femme sale, monsieur, c'est pas bon. Voilà. Moi, j'aime quand mon mari est propre. Une femme qui a beaucoup d'odeur. Oui, odeur, c'est pas bon. Voilà. Quand un homme est propre, même si c'est pas ton mari, quand tu le vois, il te plaît. Voilà. C'est comme les enfants. Quelqu'un qui s'occupe bien de ses enfants, partout où l'enfant passe. Tout le monde a envie de chucheter ton enfant. C'est pareil que ton mari. Le mari, les ongles, il faut couper. Comme vous êtes bien soigné là. Voilà. Votre femme, elle a beaucoup de problèmes parce que tu as marié un monsieur qui est beau. Mais voilà. Donc, le combat n'est pas fini, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Adja. qu'on a pris le plaisir à recevoir pour parler du thème « La femme » et le choix des tenues vestimentaires de Saint-Dépoux. Et puis, on va retrouvera très bientôt un vote. Contact rapidement. 05, 23, 42, 56. D'accord. Nous, on serait terminé sans souhaiter un joyeux anniversaire à Mme Kébé Baflani, qui est donc l'une des fidèles téléspectatrices. Deux, matin, bonheur, joyeux anniversaire à toi. Et puis, bon, toutes les bonnes choses de ce monde. Et puis, dire un grand merci à Kouyate Création, qui nous habille. qu'on pourra donc joindre au 77, 97, 14, 35. Il est situé à Trècheville. Excellente journée à vous.